Un défi pour Niasen Anjemanzat, organiser un tel étang pour les Tananariviens sinistrés. Le PDS de la commune urbaine d'Andananariv, qui n'est pas son premier défi vis-à-vis du gouvernement central. En décembre, il était parmi ceux qui se sont opposés au morcellement de la capitale en six communes distinctes. Pour moi, il est tout à fait normal que le PDS aide les sinistrés afin de montrer sa solidarité envers ses compatriotes. Cela pourrait se relever d'un défi, vu que toutes autres organisations et associations ont été stoppées de venir en aide aux démunis. La commune s'est lancée, une démonstration qui cache un soupçon de défi. Mais d'un autre point de vue, cela pourrait être un défi lancé par le régime Razanar Mampian à l'endroit de l'Alliance Abboudoun. Le gouvernement central qui aurait déjà donné son autorisation à l'équipe de Niasen Anjemanzat, qui n'est pourtant pas du BNGRC, le Bureau national de gestion des risques et de catastrophes. Une décision contraire à celle prise lors du Télé-temps organisé à Tuleyar par les députés de l'Alliance Abboudoun. L'État a interdit à l'Alliance Abboudoun d'octroyer des dons à Tuleyar, un acte que le gouvernement devrait dorénavant modifier, vu que les dons sont surtout destinés aux sinistrés, non à des fins politiques. Que signifie l'autorisation donnée pour Niasen Anjemanzatou ? Et qui peut organiser un tel état, qui ne peut pas ? Quoi qu'il en soit, l'événement de l'équipe de la commune d'Urbène d'Antananariv ne fera que creuser davantage la mésentente entre Rivrakoutvou, le bras droit du chef de l'État, Niasen Anjemanzatou ?